Dans cette vidéo, nous allons réviser la soustraction. Alors, voici une première explication, elle est un peu abstraite et repose sur la logique. Elle sera pratique cependant pour expliquer le calcul avec les nombres négatifs et la création des nombres négatifs que vous verrez dans la vidéo qui suit. De plus, cette première explication sert à mieux comprendre la seconde qui sera plus simple. Alors, tout le monde sait calculer 6,4. 6,4 ça fait... Oui, ça fait 2. Alors, pourquoi est-ce que 6,4 est égal à 2 ? La soustraction et l'addition sont liées. On a inventé la soustraction à cause d'un problème. Ce problème était le suivant. J'avais une addition, 4 plus un nombre que je ne connais pas, qui est égal à 6. Je cherche ce nombre que je ne connais pas. Alors, la première idée est de compter avec cette table d'addition. On sait que 4 plus 2 égale 6, donc le nombre qui manque est 2. C'est facile ici, puisque l'exemple faisait deux têtes avec des tout petits nombres. Mais le souci, c'est quand ça devient plus compliqué, comment faire ? Alors, au lieu de dire le nombre que je cherche dans l'addition, le nombre qui manque dans l'addition, qui est une phrase qui est très longue à dire, eh bien, ce nombre que je cherche, je vais l'appeler tout simplement 6,4. 6,4, c'est donc le nombre que j'additionne à 4 pour trouver 6. Je pars de 4, je veux arriver à 6, je fais plus 2 unités. Reprenons. 6,4, qu'est-ce que ça veut dire ? 6,4, c'est un raccourci pour dire le nombre qui, additionné à 4, donne 6. 6, 6,4, est le nombre qui, additionné à 4, donne 6. Ce nombre, je ne sais pas, grâce à mes tables d'addition, que c'est 2. Donc, 6,4 égale 2. 6,4, est le nombre qui, additionné à 4, donne 6. C'est un raccourci pour dire, j'ai une addition à trous, j'additionne 4, un nombre qui me manque, je dois trouver 6. Ce nombre, je l'appelle tout simplement 6,4. Et après, je me débrouille pour le trouver. Donc, la première idée, c'est que je pars de 4, je compte 1, 2, j'arrive à 6. Voilà, c'est fini pour la première explication, qui était un peu compliquée. Elle est facile à comprendre, mais elle est un peu dure à utiliser. Donc, vous avez vu, au primaire, une autre explication qui est plus simple. La voici. 6,4, on a vu, c'est égal à 2. D'accord ? Donc, je pars de 6, j'ai 6 unités, 3, 4, 5, 6, comme si j'avais 6 bonbons, et j'en enlève 4. Donc, je recule de 4 unités. Moins 4. J'arrive où ? J'arrive à 2. Donc, 6,4 égale 2. Nous avons donc deux explications pour le même problème. Soit je dis que j'ai 6 unités, j'en enlève 4 et j'arrive à 2. Soit je dis que j'ai 4 unités et que je veux arriver à 6. Donc, j'en ajoute 2. Quand je vais vers la droite, je fais une addition. Quand je vais vers la gauche, je fais une soustraction. Ou je descends de 4 unités. Ah ! Je suis déjà en train de parler des nombres négatifs. Voilà, c'est fini. Il faut passer à la vidéo suivante.